Bonsoir à tous, bienvenue au stade Michel Dornano pour une grande soirée de football féminin. L'ambiance est très belle ce soir, 15 000 personnes sont au rendez-vous pour acclamer l'équipe de France Femine. C'est le tournoi de France, c'est la deuxième édition. Les Bleus de Corundiak ont parfaitement débuté leur tournoi. Il y a eu d'abord une victoire facile, 5-0 face à la Finlande. Et ce soir c'est un choc, un match de gala. France-Brésil, ce match, on va le vivre aux côtés de Denis Balbir et de Louisa Nessib. Bonsoir à tous les deux, les supporters sont là pour cette très belle affiche. Et il y a des surprises dans son de départ et notamment la titularisation de Kera Amraoui. Imaginez, la milieu terrain du PSG n'avait plus débuté un match en bœuf depuis octobre 2016. Bonsoir Karine, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Louisa Nessib, Kadamouro, ancienne internationale bien sûr. Et bienvenue sur W9, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est vrai, Karine le disait, Amraoui titulaire, elle était rentrée contre la Finlande, elle avait montré de belles choses. Elle stale dans ce groupe France, enfin elle revient en tous les cas. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France d'avoir autant le choix ? Oui, complètement. Il y a plusieurs options qui s'offrent au sélectionneur Corinne Diac. Après, Kera Amraoui a l'habitude des matchs internationaux. C'est un retour, elle a été absence durant des mois. Mais elle a cette qualité, cette expérience qu'elle peut apporter à cette équipe de France. Et puis, Paris Saint-Germain, Karine le rappelait, elle ne sera pas seule. Bien entourée, il y aura Gueyoro, il y aura Katoto. Il y a beaucoup de joueuses, Ediani également, qui sera là. Donc, c'est aussi important d'avoir des joueuses qu'on connaît bien. Il y a des automatismes qui se créent à la grande époque de Lyon. Même si l'époque de Lyon, où la grande n'est pas finie encore, bien sûr. Il y avait beaucoup de Lyonnaises en équipe de France. Oui, c'est vrai que ça me ramène à pas mal de souvenirs. Je pense que c'est un plus pour cette équipe de France d'avoir des joueuses qui évoluent ensemble au quotidien, en club. Les automatismes sont là, sont présents et puis elles ont énormément de qualité. Donc, elles ont un lien particulier parce qu'elles ont ce lien en club qu'elles peuvent donner à cette équipe de France. La composition de l'équipe de France, justement, il y a seulement trois joueuses titulaires qui l'étaient contre la Finlande. Qui restent donc titulaires Katoto, Wendy Renard et Gueyoro. Toutes les autres étaient sur le banc, certaines sont rentrées. Il y a surtout le phénomène peut-être de retour de Bachat. Mais avant Bachat, Delphine Cascarino qui revient, on connaît son aisance, bien sûr, dans le couloir, avec ses dribbles, sa percussion, sa technique. Oui, il y a des changements au sein de cette équipe pour ce deuxième match. Mais elle ne perdra pas en qualité à l'image de Delphine Cascarino et de Bachat qui font leur entrée. Offensivement, on va avoir énormément de vitesse et de percussion sur le côté de Delphine Cascarino. Et puis, beaucoup d'agressivité pour Bachat derrière. Les retrouvailles avec le Brésil, puisque c'était l'adversaire en huitième de finale de la Coupe du Monde. Victoire après prolongation de l'équipe de France. Et puis, au sein de cette équipe brésilienne, on détaillera évidemment tout au long du match les joueuses qui sont là sur le terrain. Mais Marta, la capitaine qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Chaque équipe, chaque nation a son symbole. Et Marta, élue meilleure joueuse brésilienne et également par la FIFA pendant de longues années, est là aujourd'hui encore une titulaire et capitaine dans cette équipe. Oui, c'est l'image, la star de cette équipe brésilienne. Malgré son âge avancé, elle reste capable, sur un coup d'éclin, un coup de génie, de faire la différence. Donc, il va falloir bien la surveiller ce soir. Voilà, les Françaises sont prévenues. Et puis, on monte un petit peu en pression avec ce match contre la Finlande. 5-0, bien réussi. Il y a donc maintenant le Brésil avant les Pays-Bas mardi. Wendy Renard très concentrée. Une équipe de France qui, évidemment, prend ce tournoi très au sérieux. Elle est tenante du titre. Et puis, elle sait que cette préparation est importante. Donc, le noyau de l'équipe de France est quasiment fait. Louisa, c'est important pour les Françaises et même pour Wendy Renard, qui est évidemment capitaine et habituée au plus haut niveau, de confirmer, encore une fois, dans un tel tournoi, que la France a été une grosse nation, une forte nation du foot féminin. Oui, on a pour habitude de dire qu'en équipe nationale, il n'y a pas de match amico et de vrai match en compétition. Donc, tous les matchs sont prêts au sérieux avec beaucoup de concentration et de détermination. Et puis, elle est accompagnée par une capitaine qui est Wendy Renard, qui a l'habitude des grands rendez-vous. Le football en clair sur W9, c'est le tournoi de France avec ce match France-Brésil féminin. L'équipe de France et l'équipe du Brésil qui sont entrées sur la pelouse du stade Michel d'Ornano de Caen. Nous sommes ravis évidemment d'être avec vous pendant cette rencontre. Et tout au long de ce tournoi, nous nous ferons évidemment mardi au Havre pour France-Pays-Bas. Qui terminera ce tournoi, on l'espère, par la victoire deuxième consécutive de Wendy Renard et de ses coéquipiers. Les hymnes ! 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 Sous-titrage ST' 501 Le Brésil féminin c'est le tournoi de France, à tout de suite sur W9 Retour à Caen pour ce match intéressant, passionnant avec l'arbitre suisse Esther Staubli qui va libérer les joueuses dans quelques instants Je vous le disais, retrouvailles entre l'équipe de France et l'équipe du Brésil qui avait joué un huitième de finale de Coupe du Monde Gagné par les Français après prolongation, c'était au Havre Une équipe du Brésil qu'on va surveiller parce que Luisa c'est une équipe qui a énormément de qualité Pas seulement technique, aussi physique et puis volontaire, une équipe joueuse en fait Oui complètement, on connait cette équipe brésilienne, elle a des qualités techniques très élevées Mais pas que, comme vous venez de le dire, elles sont très combatives, très solidaires Donc elles vont mettre beaucoup d'agressivité et d'intensité je pense dès les premières minutes de ce match 3 victoires ici pour les Bleus à Caen, 4 à 0 en avril 2012 3 septembre 2021, c'était contre l'Angleterre et puis c'est le premier match des Bleus d'ailleurs Dirigé par Corine Diac ici, c'était contre le Chili le 15 septembre 2017 Coup d'envoi donné par l'équipe de France avec 4 à 8 Bachar, ballon perdu Et vous parliez du Brésil, Denis, il y avait eu également un France-Brésil lors de la première édition du Tournoi de France Et c'était les Françaises qui avaient gagné un zéro avec un but de Valérie Gauvin Valérie Gauvin qui on le rappelle n'a pas été appelée lors de ce rassemblement Oui, la buteuse d'Everton, un petit peu en difficulté dans son club et qui reste évidemment un atout important pour les Bleus Même si elle n'a pas été appelée pour ce tournoi Je dis le sommaire, on a déjà ouvert un petit peu le débat avec les 86 buts de cette joueuse qui a été mis un petit peu de côté pour l'instant Mais chaque date a ses vérités et on sait que d'ici l'Euro en juillet 2022 en Angleterre, Louisa, tout peut se passer quand même Oui, bien sûr, c'est vrai qu'elle a un noyau fort quand même qui est aujourd'hui installé au sein de cette équipe de France Mais les portes restent ouvertes pour de nombreuses joueuses encore La touche pour Bachat Bachat C'est le Cascarino qui avait un petit peu perdu le ballon, Andy Renard qui éloigne le danger, la récupération et il y a Awassi Soko C'est le Cascarino Avec Gianni Elles ont rendu aux Brésiliennes avec un public très nombreux, la Ministre des Sports, Oksana Amaracineanu Qui est venu dans ce stade Michel Dornano assister à ce match Qui intervient tout au long de cette rencontre et puis bien avant et depuis quelques jours maintenant Au moment où il y a cette semaine sport féminin toujours jusqu'au 20 février, c'est à dire jusqu'à demain Une semaine qui met les sportives à l'honneur avec notamment une belle campagne sur les réseaux sociaux Hashtag plus de sport au féminin Wendy Renard avec Péromanien Péromanien qui dégage, attention Avec Bachat Et coup de sifflet avec la main soupçonnée par l'arbitre suisse, Esther Fogli Bonne ambiance Louisa, le public aime toujours autant cette équipe de France Oui, c'est vrai que le public est bien présent et ça donne toujours beaucoup de force quand on est sur le terrain Récupération pour Wendy Renard Oui, je le sais Bachat avec le doublement, c'est passé, le ballon n'est pas entièrement sorti Cascarino Cascarino encore Selma Bachat Yeyoro Yeyoro qui est passé, l'arbitre n'est pas intervenu, Yeyoro qui continue Bachat, Yeyoro encore, Amraoui Wendy Renard Ça joue de manière intense du côté de l'équipe de France, elles ont compris les Françaises bien sûr Si ça pouvait leur échapper que l'adversaire sera tenace et ça sera le premier corner pour l'équipe de France qui pousse Oui, ça a été une première belle phase de possession de l'équipe de France Petit à petit le jeu se met en place, elles obtiennent un coup de pied arrêté On connaît l'importance des phases arrêtées du côté de l'équipe de France avec notamment l'apport de Wendy Renard bien sûr Et aussi on a Keira Amraoui qui peut apporter énormément de taille Oui, quand on n'arrive pas dans le jeu parfois à décoincer des situations compliquées C'est par l'équipe de pied arrêté que ça peut passer avec la tête de Wendy Renard mais repoussé devant la gardienne Amraoui qui a pu récupérer dans la surface de réparation, c'est dégagé Amraoui qui va rester à terre dans la surface mais qui se relève Bachat, Wendy Renard qui va au contact, la reprise de Gueyoro au-dessus Sans danger pour Laetitia Silva On voit toute l'agressivité de cette équipe brésilienne Laetitia Silva qui peut relancer Antonia Silva La tête de Wendy Renard à Amraoui Tunkara Wendy Renard Amraoui Bachat Amraoui, elle a vu que c'était un petit peu bloqué sur ce côté-là Amraoui change complètement de côté mais la passe est imprécise Dans tous les cas passe assez levée Et ça profite d'une récupération des brésiliennes C'est une bonne pression sur le porteur du ballon de cette main Bachat qui n'a pas été récompensé Attention à ces mauvaises passes La récupération Le tacle en retard sur Bachat De Borgès qui va lui valoir peut-être une remontrance verbale Pour la première faute mais c'était une grossière faute Très en retard le tacle Bachat est la première sur le ballon Et puis ce tacle à retard de main sur la cheville de la joueuse française Donc la faute est bien située Voilà Karstenberg, la sélectionneure suédoise Ancien entraîneur de la Suède pendant de longues années Wendy Renard qui a passé en retrait Ce ballon Tunkara trouve la gardienne Pauline Perromania qui dégage Sous la pression de Marta Coletti Catoto Gianni Gianni vers Catoto Ils sont tenaces les brésiliennes sur le porteur du ballon Il y a une grosse pression Et ce qui n'est pas surprenant On l'avait dit Luisa Une grosse envie des brésiliennes de tenir Cette équipe de France à distance Oui, elles défendent en avançant Elles ont le bloc qui est placé assez haut Elles vont les chercher Elles ont, je pense, pour consigne de ne pas les laisser jouer Donc voilà Beaucoup d'agressivité, d'intensité sur le porteur de balle A l'équipe de France de trouver les solutions Avec beaucoup de mouvements Et surtout un jeu propre techniquement Voilà le banc des C'est un long ballon devant Mais ça serait inutile Parce qu'il n'y avait personne du côté des brésiliennes C'est Perromania qui relance très vite Cette équipe de France On sent que les françaises, elles aussi Sur cette très belle pelouse Du stade de camp Voudrait briller rapidement Et mettre un petit peu En difficulté Cette équipe brésilienne Pour ne pas lui laisser prendre confiance Elle a cette revanche De cette Coupe du Monde aussi A faire Ces brésiliennes Voilà Passe en profondeur pour Catoto Catoto qui va Essayer de passer Attendre du soutien Il ne pouvait pas faire autrement Elle était bien marquée Ça sera compliqué Comme si Toleti était là Ballon de la Wassi Soko C'est difficile à récupérer Et encore une fois Les brésiliennes Qui quadrillent bien le terrain Elles sont dans les passes Dans les intentions On le voit Elles sont très sérieuses Et un très bon public Le Brésil L'adversaire important De cette équipe de France Salma Ditvel entre les deux nations 5 victoires 5 nuls Amraoui Koumkara Sisoko C'est une bonne passe C'est un bon dégagement Cascarino avec Amraoui Ça pique bien là Pour Toleti Sisoko Encore Toleti A chercher de l'autre côté Assez dommage Selma Bacha Est bien placée Malgré tout Pour la récupération Et départ Gaioro C'est vrai que Quand Cascarino Est servi comme ça Dans des conditions Dans la course On sait qu'elle a la faculté On le disait aussi Tout à l'heure De partir en drible Et d'aller entrer Dans la surface Pour effectuer de bon centre Amraoui On n'en est plus là Maintenant Parce que c'est une récupération Ah oui C'est bien Diami qui va s'imposer Mais peut-être non Il y a un retour défensif Et ce sera un corner Pour l'instant Les joueuses de l'équipe de France Ne sont pas Assez performantes Sur les diagonales L'intention est bonne Mais la réalisation Moins Et puis Malgré tout Le contre On a déprofité A Diami Super retour défensif De la joueuse brésilienne Oui on le sait Normalement Amraoui est très juste Dans son jeu long Et là ça fait plusieurs fois Qu'elle essaye de jouer long Mais avec pas forcément De la précision Le corner Sisoko Amraoui Ils sont dans la surface Avec Wendy Renard Évidemment qu'à Toto Ballon très haut Wendy Renard De la tête Elle était un petit peu encadrée Mais Elle a réussi malgré tout Gueyoro Bacha Feinte Pour passer à Gueyoro La voilà la passe pour Gueyoro Peut-être redonnée Dans le couloir C'est fait Et là c'est le centre Contré Avec une nouvelle tentative Peut-être Elle va faire une petite faute Non Amraoui Ça peut filer Oui heureusement Qu'elle était là Heureusement qu'elle était là Gueyoro Parce que Il y avait Ariadina Borges Qui voulait partir Sur le côté droit On voit l'intervention De Gueyoro En effet Le couloir gauche A été libéré Par Bacha Mais Heureusement que Gueyoro Était là pour stopper Cette attaque brésilienne Souza Rafael Souza Madiani Qui vient bien défendre Et qui va éviter La touche Protéger ce ballon Il faut faire mieux Que de le protéger C'est l'équipe L'avait touché en dernier Yoren Trout Avec un couvre En sa faveur Et un carton jaune Le premier carton jaune Pour Tamires Gruito Très bon retour Au départ de Gianni Qui ne rechigne jamais A la tâche défensive Et puis derrière Voilà Qui protège super bien Son ballon Et qui obtient Cette faute Justement sifflée Les entraîneurs Aiment ça Les joueuses Offensives Qui arrivent malgré tout A défendre Et à être solidaire Avec le reste de l'équipe Oui c'est vrai Qu'aujourd'hui On demande beaucoup Aux joueuses offensives De participer A la tâche défensive Donc Gianni C'est un atout Chez elle Qu'elle a Naturellement Elle défend énormément Elle aide énormément Son défenseur de couloir Donc voilà C'est un plus Pour une défense Quand on a une joueuse Qui ne rechigne pas La tâche défensive Attention Marta qui est partie Marta qui va frapper La vue péromanien Qui était un peu avancée Macha Wendy Renard Avec Tunkara Diani Toleti Tunkara Pacha Un bras Oui Castarino Elle est prête À contre-pied C'est difficile De poursuivre Son action L'écupération Des brésiliennes Encore Avec Paxao Toleti La réussite Avec Diani Diani encore Qui va provoquer Ball au pied Grito Feinte de centre De Diani Deuxième feinte On n'est pas bloqué Par C'est sur la barre Ce centre Et ça a été Touché Corner Il y a Diani Qui essaye de déporter Son adversaire direct Et puis Qui cherche un centre Qui est contré Qui finit sur la barre Qui aurait pu tromper La gardienne Mais corner Pour l'équipe de France C'est bien quand même De prevenir ce corner Que va frapper Toleti Sandi Toleti Ballon bien frappé La gardienne Qui est du point Dégage Mais directement Sur Keijoro C'est une deuxième chance Pour l'équipe de France D'aller menacer son adversaire Bachar Tunkara La touche concédée Mais malgré tout Les passes C'est ce que vous disiez Louisa tout à l'heure Plusieurs transversales Qui n'arrivent pas A destination Oui pour l'instant La qualité technique N'est pas présente Au niveau des transversales Et des diagonales Mais je pense que L'équipe de France De être plus patiente A l'image de Tunkara Qui va chercher Cette diagonale Mais qui aurait pu Faire un autre choix Notamment ressortir Avec Salma Bachar Et permettre au bloc De se replacer Donc voilà Il faudrait que l'équipe de France Soit un peu plus patiente Poser un peu plus son jeu Et essayer de Faire naviguer Ce bloc défensif Brésilien Sur la largeur Pour trouver après Des espaces dans la profondeur Et on voit La capitale Comme à son habitude Wendy Renard Qui parle beaucoup A ses coéquipiers Qui leur demande De vraiment privilégier Les passes au sol Parce qu'effectivement Pour l'instant Le jeu lointain Et les passes lointaines N'arrivent pas forcément A destination Donc passe au sol Et essayer d'être Au maximum Dans la justesse C'est vrai que Peut-être aussi Multiplier les passes courtes Essayer par tous les moyens De dribbler Cette équipe Qui aussi physiquement A des qualités On parlait de technique On parlait de volonté Mais il y a aussi Physiquement On voit que cette équipe Du Brésil Est bien en forme Oui c'est vrai Que physiquement Elle est bien présente Très agressive Beaucoup d'intensité Elle pose problème A cette équipe de France L'équipe de France A du mal à poser son jeu Et à évoluer En phase offensive Il faut encore une fois Qu'elle soit plus patiente Diani La qui est reprise Avec Brito Martin Touché du talon Ce ballon Coletti Et Jorot Avec peut-être Cascarino Qui n'a pas eu le loisir Pour l'instant encore De vraiment provoquer Sur son côté gauche Elle a un contrefavorable Mais ça sera peu long Et ça va sortir en Sortie de but Pour la gardienne Du Brésil Laetitia Silva On voit Cascarino Qui va en un contre un Chercher à passer Son adversaire Mais l'équipe brésilienne Défend bien Il y a toujours Une couverture derrière Notre jeu Pour participer Vous le savez C'est très facile Pour participer bien sûr Et tenter de remporter La semaine exceptionnelle De 50 000 euros Envoyer foot par SMS Au 74 600 Pour tenter De remporter Cette somme exceptionnelle De 50 000 euros Vous envoyez foot par SMS Au 74 600 Bonne chance A tous les amis Marta Il est très déséquilibré Par C'est Valant Qui va filer Très très loin Là devant Péromanien Tranquillement Pour le récupérer Repassé par sa capitaine Wendy Renard Bacha Wendy Renard Avec Toleti Ziani Sissoko C'est bien fait Le centre Il était bien tendu Bien fort Castellino Qui était proche Des interceptés Attention à la poussette D'Amraoui Récupération D'Antonia Silva Directement sur Toleti D'Amraoui Qui a pu récupérer Dans les pieds De Deborah Oliveira Toleti encore Sans faire de faute D'Amraoui C'est parti C'est parti C'est parti Voilà, Marta. Antonella Silva avec un public qui participe, qui voudrait bien participer à l'ouverture du score des Bleus, mais ce n'est pas pour le moment, avec l'incursion là, sans faire de faute, Marta qui est dans la surface en retrait, elle avait suivi, attention à la faute. Penalty non ? Oui, c'est ça, il me semble que c'est ça, pénalty oui, il y a eu un geste du bras qui n'était pas forcément prévisible, mais pénalty pour le Brésil, faute d'Amraoui. Amraoui qui défend un peu comme elle peut et puis j'ai l'impression qu'elle glisse un peu mais en effet elle accroche la jambe de la joueuse brésilienne Débora. Débora Oliveira qui est l'une des joueuses les plus remuantes. Alors Marta a marqué son pénalty l'autre jour contre les Pays-Bas, elle est face à Pauline Péromania, le Brésil va couvrir le score, oui ou non ? Et c'est oui, le Brésil couvre le score grâce à sa star, 36 ans aujourd'hui, Marta la capitaine du Brésil. Et elle le fête à la brésilienne. Pas mal, petite Panenca, petite Panenca Pténat, que l'on a été partie bien sûr, donc bien tiré, beaucoup de sens fort, beaucoup de justesse technique. On va voir, et c'est là où ça va être intéressant, Louisa, la réaction de l'équipe de France, qui n'a pas été forcément habituée ces derniers mois, presque d'une adversité un petit peu plus musclée, on va dire. Ballon qui est sorti. On rappelle que l'an dernier elles avaient été battues une fois, c'était face aux Etats-Unis, une défaite 2-0. Exactement. C'est une belle réaction. Cascarino, extérieur avec corner. C'était un beau mouvement entre Gueyoro et Cascarino, qui la trouvent dans la profondeur, dans la surface. Malheureusement, son centre est contré. Il y a toujours une joueuse brésilienne qui est sur cette trajectoire de balle. Salma pour jouer le corner pour l'équipe de France. pour l'instant menée après 20 minutes de jeu. Amraoui qui est... Le ballon était sorti. C'est une sortie de but au grand désespoir de Wendy Renard qui va éclamer un corner. Elles sont présentes sur ces corners défensivement. Elles sont bien présentes et sont souvent à la retombée. à la gardienne brésilienne Laetitia Silva qui arrive à dégager. Amraoui. Amraoui. Katoto. Toletik a pris un coup de tête au visage. Dans le duel. Cascarino. Cascarino. Cascarino encore. Toujours. Ça sort. On va laisser à Salma Bachat le soin de jouer cette touche. Cascarino. Ligoro. Bachat. Elles bloquent bien à chaque fois les joueuses de couloir. Les brésiliennes sur d'éventuels centres à venir. Oui. Elles font souvent une défense à deux. Il y a toujours une couverture. Ça va être difficile. Il va falloir que les joueuses offensives françaises trouvent d'autres solutions. Avec beaucoup plus de mouvements. Toleti. Diany qui a laissé à Sisoko. Sisoko au super double contact pour essayer d'entrer dans la surface de réparation. Ça pouvait passer. Mais ça n'est pas passé. Par contre, il y a eu une sorte de révolte à des joueuses de l'équipe de France pour récupérer les ballons. C'est plutôt bon signe. Amraoui. Amraoui. Amraoui pour la frappe contrée. Oh, qu'elle a raté là. Et l'égalisation. L'égalisation de l'équipe de France. Grâce au capouillage de la défense du Brésil. Elle était là. Marie Antoinette. Quatre dos. Il fait chaviré un petit peu quand même. Le Stade Michel Dornano. Les Bleus reviennent de loin, mais reviennent tout de même. Amraoui. Au départ, on voit une très belle récupération d'Amraoui au milieu avec une belle percussion. Elle tente cette frappe contrée. Puis derrière, c'est l'instinct de la buteuse avec sa présence devant le but. Donc voilà, qui vient marquer ce but. C'est malheureux pour les Brésiliennes. Une belle erreur de la gardienne. Mais c'est quand même, malgré tout, une irritée pour la France qui pousse depuis le premier. Oui, c'est vrai qu'elles se sont bien révoltées rapidement, les joueuses de l'équipe de France. Et ça a commencé par Amraoui. Et c'est plutôt une bonne chose pour elle parce qu'elle devait un petit peu cogiter par rapport à la faute qu'elle avait faite dans la surface de réparation. C'est elle qui a provoqué le pénalty, qui a donné l'avantage au Brésil. Mais Catoto était là pour aussi être le symbole de la révolte des tricolores. Après ce travail de harcèlement de ses partenaires, c'est bien joué de la part de l'équipe de France. C'est une mauvaise communication, c'est vrai. Luisa de la gardienne et de sa défenseur. Wendy Renard. Contara avec Sissoko. Sissoko qui sent corner. Un de plus pour les bleus. Et elles semblent de plus contrées. On est assez malheureux sur les centres. On n'atteint pas la cible. Et Marie-Antoinette Catoto qui vient d'inscrire déjà son 20ème but en bleu. Et ça va très très vite pour la buteuse du PSG. Oui. Le corner pour l'équipe de France. C'est assez tendu, pas assez levé. Mais la défense brésilienne aide énormément les bleus. Sissoko avec la mette une main. Amraoui aussi à l'arbitre. On va revoir. Et à double main. Difficile de souffler. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le corner. Avec Bachat. Aussi, c'est tendu mais pas assez levé. Ça sera fort. Et Bachat sera un peu plus en retard. Le ballon est sorti. Plus difficile, Luisa, qu'avant. J'ai l'impression de retrouver des tandems comme à l'époque. Ce n'est pas si vieux. Mais Majori, Karchawi. Sur le côté gauche, Cascarino et Bachat ont un petit peu plus de mal que d'autres fois, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai qu'elles ont du mal à se trouver ce soir pour l'instant. Après, il y a un bloc brésilien qui fait vraiment du bon travail. Très compact, qui laisse très peu d'espace entre les lignes. Et puis, comme on l'a dit, plusieurs à plusieurs reprises, elles mettent beaucoup d'agressivité. Et elles défendent souvent à plusieurs sur le couloir. Donc, c'est difficile. Il va falloir trouver des solutions autrement. Et Jorot qui allait justement au pressing sur le porteur du ballon. Mais c'était difficile. Et Bachat qui aura un carton jaune aussi. C'est demain, Bachat. Averti. Petit mouvement d'humeur parce que sa vis-à-vis, visiblement, lui a mis un coup de coup de c'est Marta. Et le coup franc pour les Brésiliennes. Pauline Perrault, magnan et vigilante. Marta. C'est pas mal tiré. Pas de solution pour l'instant. Et oui, c'est bien fait. Bien fait, bonne vigilance. Et grosse concentration là de Pauline Perrault, magnan. L'opération Sissoko avec Nunkara. Wendy Renard. Raoui. Pacha. Ventidou. La sortie en sa faveur. Il faut qu'on soit plus propre dans la passe. L'intention est bonne de jouer en une touche sur Cascarino. Mais être plus propre et plus précise sur ses passes au sol. Encore une touche. Pour Bachat. Cascarino. Cascarino. Bachat. Donne son ballon à Gueyoro. Redonne à Bachat. Gueyoro. Bachat. Cascarino qui est contré. Il y a du mal à s'imposer dans ce match. Amraoui qui a été dépassé là au moment du tacle en retard. Et le Brésil peut développer un contre intéressant. Avec Brito. Le centre. Nunkara était là. Sissoko qui vient également au contact. Et va profiter de cette touche pour éloigner un petit peu le danger. Match serré entre l'équipe de France et l'équipe du Brésil. Marta qui avait ouvert le score sur pénalty. Légalisation de Catoto. Encore Marta. C'est bien le recours de Gueyoro avec Wendy Renard maintenant. Gueyoro. Mania qui peut dégager. Delphine Cascarino. Revenir dans l'axe. Cascarino. Elles commettent quand même pas mal de fautes. Les Brésiliennes aussi. Angelina. Constantino. Elles empêchent Delphine Cascarino de progresser. De prendre de la vitesse. C'est plutôt une faute intelligente pour casser le jeu. Gianni. Toleti. Sisoko. Encore une touche. Il faut qu'elle prenne le temps, l'équipe de France, de jouer sur la largeur, de faire naviguer ce bloc défensif brésilien. Quand c'est bloqué, ressortir, ne pas insister. Il y a beaucoup de densité sur le côté. Il faut essayer de plus varier. Et l'équipe du Brésil qui, tactiquement, est bien dans le match. Avec un ballon qui sort en sa faveur. Parce que la pression de Toleti, malgré tout, les Brésiliennes s'en sortent. Il y a aussi un manque de variété dans les tentatives. Ce qu'on a vu avec Cara Amraoui, c'est une frappe lointaine. Alors évidemment, il y a l'erreur de la gardienne derrière. Mais au moins, ça peut être une solution de tenter de frapper de loin. Attention. Avec Marta qui vient récupérer la talonnade. Brito. Marta. C'est bien fait. Effectivement, c'est intéressant du côté des Brésiliennes. Oh, c'est passé. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Ferro Magna qui se couche et qui va sauver son équipe. C'est récupéré, attention, avec ce centre et ce corner concédé. Ok, le feu, là, il y a eu sur cette passe en profondeur. C'était très bien joué. Super ballon dans l'intervalle entre Bachat et Renard. Et puis, quelle belle sortie de Péromanien qui vient un peu sauver cette équipe de France sur ce deuxième but. Parce que la passe était magistrale. En mettant son corps en opposition parce que de la main, elle l'a raté. La balle, elle a réussi à l'unir le danger. Très belle sortie. Courageuse et déterminante de Pauline Péromanien. Le corner, malgré tout, pour le Brésil. Attention. Avec Marta pour le frapper. Elle aura une deuxième chance. de la place. Encore, encore, encore. C'est ça seulement ! Le jouet grand ! Tonto, Tonto ! Un arbitre suisse qui va intervenir. Marta. C'est rentrant, c'est dangereux. Ça aurait été magnifique de pouvoir jouer un contre pour l'équipe de France. Cascarino avec Vacha qui lui redonne. Cascarino, elle est partie. Elle est partie mais elle est arrêtée maintenant par Antonia Silva. Cascarino. Amraoui. Cascarino. Toleti. Toleti encore. avec Tumkara vers Vacha. Cascarino. 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 Ca peut revenir sur Delphine Cascarino. C'est intéressant. C'est là qu'on l'aime. Mais elle n'est pas passée cette fois. Delphine Cascarino. Elle va jouer rapidement la touche. avec Vacha pour éviter un replacement rapide de ses adversaires. Mais malgré tout, les Brésiliennes sont là. Il y a de la grosse densité défensivement. Il y a des efforts constants de la part des Brésiliennes. et le contre-pied pour Vacha. C'est dommage. La touche pour le Brésil. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros. Je vous rappelle le principe. Vous envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 euros à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Un bras, oui. Ça, c'est bien. Et Yoro, elles se sont bien appliquées. Avec Katoto qui est reprise une extrémus. Elle chute dans la surface de réparation. Mais c'est bien le ballon qui était joué. Wendy Renard en retrait pour Pauline Péromanien. C'était une bonne occasion pour les Bleus. Qui avaient marqué contre la Finlande. C'était évidemment plus facile, mais pas forcément dans les actes. Et de marquer des buts. Elles avaient marqué dans des bons moments au niveau du timing. Et là, ça serait bien de marquer un deuxième but avant la pause. Mais attention de ne pas en encaisser aussi avec Marta. Marta au centre de Marta qui va longer le but. Mais Valente qui va passer à côté. C'était très bien joué cette balle tout de suite vers l'avant de Gueyoro. Et puis derrière, il y a encore une fois un bon retour de la joueuse brésilienne. Un contrôle un peu trop long de Katoto qui ne lui permet pas derrière d'enchaîner. Bacha, Gueyoro, Bacha, Wendy Renard, Tunkara, Tunkara, Diani, Sisoko, Tolletti. Sisoko a ses trous sur la dépression. Il y arrive quand même Sisoko. Mais en bout de course, est-ce qu'il va y avoir un couffrant ? Non. Ce serait une sortie de but. Dégagement de la gardienne. Et on n'a pas l'habitude de voir les bleus autant chahutés. Mais c'est important d'avoir une telle adversité. Puisque lors de l'Euro, lors de la Coupe du Monde, il y aura évidemment des équipes de cette Akabi. Donc même si elles ont du mal, c'est une bonne chose. On ne peut pas se fier à des matchs comme la Finlande ou des éliminatoires face à des équipes beaucoup plus faibles. Bien sûr, les tests sont importants. Puis les deux tests qui arrivent sont en plus différents dans le style Brésil aujourd'hui. Les Pays-Bas, mardi, c'est vrai que les visages de ces deux équipes sont opposés. Et ce sont deux oppositions justement intéressantes pour tester cette équipe de France qui, ce soir, est dans le dur avec Cascarino. Cascarino. C'est peut-être pas mal pour Gianni et Wendy Renard. C'était bien joué de le jouer comme ça sur le côté avec Cascarino. Et puis elle met un ballon. Un ballon qui est bien tiré, bien enroulé. Et puis il y a eu une mésentente entre Wendy et Gianni. Donc c'est dommage. Oui, bonne interception de Gianni. Avec la surface de réparation, il faut être précise pour le centre. Elle ne l'a pas été. Il y avait sur la trajectoire Angelina Constantino. Bon pressing. Il n'y a qu'à Toto et Gianni qui font le pressing sur les défenseurs. Et ça, c'est pas mal parce que ça empêche ces joueuses d'aller plus de l'avant. Amraoui, par sa passe, elle a un peu mis Wendy Renard en difficulté. Amraoui pour repartir. Cascarino. Mais Louisa, Cascarino jouait quand même un petit peu avant. Enfin, avant dans mes souvenirs. Beaucoup plus le long de la ligne. Oui, plus... Dans le couloir. Plus long de ligne, plus le couloir. Après, elle est aussi sur le côté gauche. Donc elle a plus l'habitude d'être à droite et de déborder sur son pied droit. Et d'apporter des cendres. Là, c'est un peu plus difficile de se retrouver justement en débordement sur son pied gauche. Mais il faut qu'elle puisse trouver les solutions. S'appuyer sur une coéquipière pour repartir derrière. Parce que quand on percute toute seule comme ça face à un bloc défensif qui est bien regroupé et qui défend souvent à deux sauvelles et qui font la pince, ça va être difficile. Donc il va falloir qu'elle se serve de ses coéquipières pour mettre en danger cette équipe brésilienne. Et bien peut-être Cascarino avec Bachat et Gueyoro ont-elles d'y arriver ? Cascarino, il y a Bachat qui était passé. Voilà, peut-être une Cascarino. Le regard, une fois, deux fois, elle a levé la tête. Et derrière, Portoletti. Oh, là ! Reprise en demi-volée. On voit qu'elle est sur son pied gauche, qu'elle s'applique énormément. Malheureusement, il y a un rebond devant Toletti, mais c'était bien joué. Elle avait trouvé preneuse sur ce centre-là. Le dégagement pour le Brésil avec Bachat qui vient s'interposer. La touche, Antonia Silva. Bravo ! Marta qui demandait le ballon sur la poitrine. Elle n'a pas été entendue. Amraoui qui va concéder la touche. Bonne récupération. Il faut en profiter avec Katoto vers Diani. C'est très fort. Tout dans le contrôle qui est plutôt réussi avec Toletti qui essaye de s'intercaler. mais à chaque fois, des bons retours défensifs. Encore une erreur de Lagardienne. Peut-être qu'il peut être profitable. Toletti avec Gueiro qui était recherché. Mais ça a été intercepté in extremis par Teynara Silva. 5 minutes de la pause et l'équipe de France qui est tenue en échec ici à Caen par le Brésil. Il a vu partout. Gueiro n'a pas réussi à garder le ballon. Et Sissoko fait un travail de pressing pour justement le reconquérir. Mais c'est sans compter sur les échanges multiples et rapides des brésiliennes. Brito. Constantino. Il faut s'aider. Il faut réussir à relancer la machine. Diani. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Elle continue. Elle va trop loin. Mais malgré tout, ça reste pour les Bleus. avec Bachat. Cascarino. Toletti. Wendy Renard avec Sissoko. Wendy Renard avec maintenant Bachat. Toujours. Levé contrôle de Katoto. Elle s'en veut. Contrôle un petit peu long. Bachat. Il faut tout refaire. Repartir de derrière. Wendy Renard avec Tunkara. Tunkara. C'est bien joué. Quel passe. Il n'y a pas de hors-jeu. Il a été réclamé par... C'est dommage. C'est un super ballon de Tunkara. Si elle réussit son contrôle derrière, elle s'offre le but. Oui. Bon duel était en perspective. Amraoui qui rate complètement ce ballon même s'il va échouer dans les pieds de Toletti. Il y avait une position de hors-jeu. Soirée difficile pour Amraoui. On revoit l'appel de Katoto et ce super ballon de Tunkara. Malheureusement, le contrôle n'est pas bon. Encore une fois, techniquement, on n'est pas propre et puis si techniquement on n'est pas propre et que le contrôle n'est pas propre, derrière, on ne peut pas enchaîner et c'est ce que l'on voit encore une fois avec Katoto. Amraoui. Kaskarino. Il sort, c'est fermé, c'est bloqué. Toletti, Amraoui. Bachac a fait un bon travail pour récupérer le ballon parce que ce n'était pas gagné. Dunkara. Haute et un coup franc pour l'équipe de France. Tolletti pour ce coup franc. C'est pas mal dosé, mais c'est surtout pas mal défendu de la part du Brésil. Sisoko. Un physique hors norme qui lui permet de se défaire de la défense. Mais malgré tout, il y avait une position de hors-jeu sur cette passe en profondeur. C'est limité. Macha va chercher dans les pieds. Marta, maintenant, avec Constantino. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Souza. Angelina Constantino avec un démarrage sur le côté de Caroline Ferraz. Ferraz, elle continue son action. Elle va vite. Elle a débordé. Elle peut s'entrer, peut-être. La tête en retrait pour essayer d'avoir une position de tir du côté des Brésiliens qui n'a pas marché. Mais c'était extrêmement dangereux et ça repart avec la talonnade intelligente. Là, le centre fort devant le but. Amraoui. Pas suffisamment puissant. La frappe contrée par Wendy Renard, heureusement. Et Brito qui est là pour récupérer. Avec maintenant Constantino. Une bonne équipe du Brésil pendant ses 45 premières minutes. Vraiment une équipe séduisante. Pas forcément dans le jeu, mais par sa ténacité et ses contres. Sa résistance à l'équipe de France. Elle a créé des problèmes au bleu. En tous les cas, un but partout. C'est le score à la pause entre cette équipe de France et cette équipe du Brésil. On se retrouve tout de suite, bien sûr. Après la pub à Caen pour France-Brésil. Retour au stade Michel Dordano pour ce France-Brésil. Corinne Diac tout de suite avec Karine pour l'analyse de la première période. Bonsoir Corinne. L'analyse de cette première mi-temps, on a vu une belle adversité. On a vu aussi un manque de justesse technique de la part des bleus. Oui, malgré tout, il y a eu des bonnes choses. Après, on a une adversité aussi un petit peu plus importante. Voilà, qui nous a posé quelques problèmes. Mais que l'on va résoudre en deuxième période. Quelle est la solution ? On a vu qu'il y a eu des difficultés pour passer notamment sur les côtés, le côté gauche. Oui, côté gauche, côté droit. On n'arrive pas à déployer notre jeu. Mais si on n'arrive pas à passer par les côtés, il faut que l'on arrive à trouver des solutions d'abord à l'intérieur pour ensuite aller sur les côtés. Mais on va régler ça en deuxième. Merci beaucoup. Bonne seconde période. Elle est confiante, Corinne Diacre. On espère aussi que l'équipe de France va montrer un visage un peu plus séduisant et surtout s'ouvrir justement d'un chemin plus facile face à un adversaire. C'est vrai, Tenace, qui est là tout simplement pour gagner contre cette équipe de France. Ce serait quand même une belle performance pour des brésiliennes qui n'ont jamais battu l'équipe de France. Donc c'est vrai que cette équipe du Brésil a un challenge et elle veut essayer de l'accrocher. C'est compréhensible et évidemment, Karine, vous nous l'auriez dit, pas de changement pour entamer cette seconde période. Pas de changement, mais des joueuses effectivement qui sont déjà parties à l'échauffement. Vous pouvez l'imaginer. C'est le cas d'Eve Péry. C'est la Bordelaise et de Sandy Baltimore, la joueuse du PSG. Avec un ballon qui est arrêté là. Il y a un choc dans le rond central. Et Sakina Karchawi, pardon, les a rejoints. Donc trois joueuses à l'échauffement pour les Bleus. Oui, Wendy Renard et Débignac qui se sont accrochés et la Brésilienne qui a récolté un carton jaune. On revoit. Encore une fois en retard sur le ballon. Et qu'il est heurté, Wendy Renard. Et on entend le public qui scande, Wendy, le prénom de la capitaine. Donc très sympa. On le rappelle, quasiment 15 000 personnes ce soir pour ce France-Brésil. Donc une très très belle affluence. Oui, très belle affluence pour voir les Bleus essayer de gagner ce match avec Wendy Renard qui a récupéré ce ballon. Comme déviation pour elle-même de Catoto, mais ça a été insuffisant. Superbe geste technique défensif pour éviter l'attaquante. Récupération de Tunkara avec Pauline Péromanien. Et le dégagement en touche. Comme vous le savez, nous vous proposons ce soir la somme exceptionnelle de 50 000 euros à gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous envoyez foot par SMS au 74 600. Ces 50 000 euros sont à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Tunkara qui vient s'appliquer et qui vient dégager ce ballon. Ballon qui est sorti. Pauline Péromanien pour essayer de trouver un soutien intéressant dans son équipe. Dianni. Encore Dianni avec Amraoui. Wendy Renard. qui s'applique dans sa passe pour Bachat. On a déglissé un peu Delphine Cascarino, mais elle a pu se rattraper. Amraoui. Avec Marta. Sisoko. Bien joué pour Gueyoro. Tunkara. Wendy Renard. On a tenté ce long ballon. On réussit vers Bachat, mais le contrôle un peu long fait les affaires de la défenseur. Antonia Silva. Ça reste difficile, hein, Louisa, cette montable de seconde période. Oui, un début de seconde période comme on a terminé sur la première, avec une équipe brésilienne qui est toujours bien compacte, toujours bien agressive. et une équipe de France qui n'est pas très patiente dans le jeu offensif, dans les possessions de balles, dans les phases de préparation. Donc voilà, on espère qu'on va vite retrouver une équipe de France avec de belles possessions de balles et de belles phases de construction offensives. Wendy Renard. Bacha. Toleti. Amraoui. Sisoko. Sisoko encore. Sisoko toujours, mais le corner. Encore une fois, c'est très bien défendu du côté brésilien. Oui, là, c'était Caroline Ferraz qui est défendu. C'est Toleti qui va jouer ce corner pour l'équipe de France. Toujours un petit peu la même physionomie du match. Une pression française qui obtient des corners, mais une défense brésilienne qui tient le coup. Très efficace pour l'instant. Toleti qui lève bien son ballon. C'est remis. Peut-être la frappe là, comme elle vient de Bacha, directement dans les bras de Laetitia Silva. C'était Cascarino qui a frappé. Brito. Wendy Renard avec Amraoui. Brito. La touche. Diani. Tunkara. Elle est bien repartie. De l'avant pour se débarrasser de la capitaine du Brésil, Marta Toleti. C'est là qu'il faut accélérer. Avec les euros. Bacha. Mascarino le centre. Oh oui. Oh oui. La parade superbe. Sur cette tête de Toleti. La parade de Laetitia Silva. Magnifique ce centre de Cascarino qui trouve. C'est Sandy Toleti. Il me semble. Elle était toute seule pour ajuster cette tête. Et derrière, il y a une super parade de la gardienne brésilienne. Elle a un superbe arrêt effectivement. Et encore un corner concédé. Elle s'est bien rattrapée de sa bébu tout à l'heure sur l'égalisation de l'équipe de France. La gardienne avec Toleti qui joue ce corner. Ballon renvoyé. On essaie d'aérer un petit peu avec Diani qui a été supplé par la défenseur pour dégager. Un ballon chaud. La touche pour Sisoko. Diani. Diani avec Sisoko. Sisoko, la femme de centre. Il y a Brito qui est venu faire le travail. Vous avez raison, Louisa, vous le disiez et vous le dites depuis le début. Chaque fois que les Brésiliennes défendent, elles sont à plusieurs. Et ça empêche l'équipe de France et la Française qui va de l'avant d'aller plus loin. Amraoui. Et c'est là qu'il faut aller vite Amraoui pour trouver une solution. Sisoko, Gueyoro, reprise. Voilà, elles sont trois. Mais on a vu le geste d'Amraoui qui manquait de solution en fait. Elle a fait le geste avec Clément en disant qui je peux servir. Elle n'avait pas énormément d'options. C'est vrai. C'est vrai aussi que parfois les joueuses n'arrivent pas à se défaire du marquage ou à donner des espaces pour qu'elles soient servies dans notre condition. Attention à Marta. Marta dans la surface. Attention à son expérience pour aller chercher le pénalty. Ce sera un corner pour le Brésil. Marta qui s'amène le ballon dans cette surface de réparation et qui sait très bien que dès lors qu'elle est touchée ce sera pénalty. Donc elle va dans le 1 contre 1 et elle obtient ce corner. Et il va y avoir un triple changement. Vous le voyez encore Indiak qui est en train de s'adresser à ses joueuses. Sandy Baltimore qui était titulaire lors du match face à la Finlande qui va entrer en jeu. C'était le cas également de Sakina Karchawi. Et puis Efe Périssé qui n'a pas joué face à la Finlande et qui donc va avoir du temps de jeu ce soir. Exactement. Première rentrée dans le tournoi de France d'Efe Périssé. Alors que là Cascarino s'est fait surprendre. Elle retarde à chaque fois le jeu les Brésiliennes. Elles empêchent les contre-attaques françaises parce qu'il y a toujours une intervention sur le porteur du ballon. Et on a connu Delphine Cascarino pareil. Beaucoup plus saignante en certaines occasions que ce soir. Doumkara, Sisoko. On va voir d'ailleurs si c'est Delphine Cascarino qui cède sa place à Sandy Baltimore ou pas. Mais en tout cas c'est une possibilité. On verra ça dans quelques secondes c'est vrai. Andy Renard qui vient justement chercher le ballon dans les pieds adverses. Amraoui qui fait signe encore une fois, comme vous le disiez Karine, des deux mains qu'elle n'avait pas de solution devant. D'où ça passe en retrait. Mais il va falloir quand même régler les choses. Car ça ne sert à rien de devenir nerveux. un truc au équipier. Il y a Yoro avec Sisoko. Elle a été reprise. Diany qui fait l'effort défensif et qui va récupérer ce ballon du bout du pied pour Wendy Renard. Car il y a eu une incompréhension offensive du côté des brésiliennes. Et ça sert les bleus qui repartent avec Bachar. Wendy Renard. Cascarino. Cascarino toujours. Avec Bachar derrière elle. Bachar au centre de Bachar très fort. Deuxième poteau qui ne donnera rien. Voilà les changements. Et les changements aussi attendaient un Delphine Cascarino qui va céder sa place. Ça sera le cas également de Selma Bachar. Donc tout le côté gauche qui va changer également la sortie de Awa Sisoko. Exactement. Côté gauche. Coté gauche. Rayon faible en tous les cas celui qui était titulaire de cette équipe de France ce soir. C'est intéressant justement Louisa de voir deux titulaires qui se sont, j'allais dire baladés, c'est un peu fort peut-être contre la Finlande. Je vais voir avec une autre position et voir si elles, elles butent aussi contre l'adversaire ou si elles arrivent à trouver des solutions. Oui, elles vont peut-être apporter d'autres solutions et d'autres liens dans le jeu avec une autre relation sur le côté gauche. Kershaoui-Baltimore. Donc à voir. On va voir si l'équipe de France va résoudre ses problèmes et trouver des solutions. Tonkar avec Périssé. C'était pas mal tenté ça pour Gueyoro. Marta. Le geste technique de Marta, la capitaine, qui est pressée par Diani. On avait un côté gauche lyonnais. Maintenant, on a un côté gauche parisien. Puisqu'on rappelle effectivement que les deux joueuses qui sont très jouent ensemble en club. Donc ça peut aussi les aider. C'est sorti. On va rappeler que l'Olympique lyonnais de Sonia Bonpastor est en tête du championnat des 1 avec 42 points. 3 points devant le Paris Saint-Germain. Kershaoui. Avec un long ballon de Toleti. Une position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Et je vous rappelle que c'est une grande fierté sur les chaînes du groupe M6 et notamment W9 de vous montrer ce tournoi de foot féminin comme il y a deux ans. D'ailleurs, c'était dans le Nord à Calais et Valenciennes parce qu'en plus, c'est la semaine du sport féminin toujours jusqu'à demain. Une semaine qui met les sportives à l'honneur, notamment avec une campagne intéressante sur les réseaux sociaux, hashtag plus de sport au féminin. Pas de faute. C'était étonnant de ne pas entendre le coup de sifflet de l'arbitre suisse. C'est bien fait de la part d'Eve Périssé qui a mis de l'agnac dans son intervention avec Diani. Diani. Le centre de Diani, il est pas mal, il y a quelqu'un, non ? Mais Karchawi arrive, à toute vitesse d'ailleurs. Karchawi qui va s'appliquer pour le centre. C'est bien. Diani encore. Et le but de Catoto pour le doublé. L'entrée payante de Sabrina Karchawi. Sur le côté gauche, une équipe bien variée. Gauche-droite, droite-gauche dans l'axe. But, Catoto doublé. La France mène 2-1. C'est Diani qui vient une première fois centré. Elle trouve pas preneuse. Les 3 attaquantes étaient alignées. Et puis derrière, Karchawi qui vient avec ce centre fort, qui fuit devant Catoto. Comme au deuxième poteau, il y a Diani pour remettre. Et puis encore une fois, cette présence de Catoto pour mettre ce ballon en fond. Quel bon positionnement et quel bon ballon de Diani surtout. Vous le voyez sur les images de François Lanneau. Les Brésiliennes qui ont levé la main en pensant qu'il y avait un hors-jeu de Diani au départ. Et je sais pas si elles ont pas raison. Mais en tous les cas, le but a été validé. L'équipe de France mène 2-1, doublé de Catoto. Superbe performance de l'attaquante. Et puis, cette variété de jeux qu'on réclamait est enfin arrivée. Ça va peut-être libérer cette équipe de France. Mais en tous les cas, ça n'a pas emmené les Brésiliennes dans le renoncement. Eve Périssé aussi qui a fait une belle rentrée puisqu'elle a mis le pied sur le ballon dès son entrée. Et elle a essayé vraiment de montrer aussi à ses coéquipières par ce geste qu'il fallait se révolter. Et c'est ce qu'elles ont fait, les Françaises. Enfin, avec Toleti. Diani qui a fait l'appel, c'est trop tard. On s'appuie maintenant sur Eve Périssé. Diani. Elle a avancé Gueyoro. C'est un peu difficile. Elles étaient trois pour récupérer. Gueyoro est partie en retard. Elle n'avait pas forcément vu l'idée de sa coéquipière. Et les Brésiliennes qui vont aussi donner un coup de sang face à leur équipe 1, Karine. Effectivement, avec l'entrée en jeu de la numéro 11, Adriana Silva. Et puis pour les Bleus, il y a également Kenza Dali. Vous le savez, elle était forfait lors du premier match face à la Finlande. Et pour avoir du temps de jeu, la joueuse d'Everton est en train de s'échauffer. Toleti. Oui, c'est bien ça pour Baltimore. Baltimore. Mais encore une fois, on défend comme on le peut du côté brésilien. Avec Antonia Silva. Karchawi. Baltimore. Un dommage, ce n'est pas passé parce que Karchawi voulait faire l'appel dans la profondeur. Wendy Renard. Tunkara. Et ça sera même un triple changement après avoir encaissé ce deuxième but pour les Brésiliennes. La 7, Marie-Edouarda Silva. La numéro 11, Adriana Silva. Et encore une Silva, la numéro 16, Ludmila. Qui va sortir au bénéfice de l'équipe de France avec Diani. Et on attendra bien sûr que les changements s'opèrent du côté des Brésiliennes. La première sortante, c'est la 21, Caroline Ferraz. La deuxième sortante, c'est la numéro 8, Constantino. Et enfin, ce sera la numéro 9, Olivera qui va céder sa place à Ludmila Silva, la numéro 16. On y va avec Efe Périsset maintenant pour la touche. Diani. 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 Donc board. Bonne récupération Andy géronard qui est venu à l'interception, c'est pas suffisant. Marta, la capitaine brésilienne. Qu'est le travail technique et deux passes aussi pour sa crééeorar de côté, Britto. Il est encore en panace maintenant Eddie Poit sniper. C'est compliqué, Périsset, sans doute avec sa gardienne, sa protection pour éloigner le danger. Bien joué de la part d'Eve Périsset, on a noté sa bonne rentrée, elle aussi. On parlait, Louisa, tout à l'heure de la profondeur de banc de l'équipe de France. On a l'impression qu'elle paye, même si les celles qui sont rentrées ont aussi une possibilité d'être titulaire. Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs options qui sortent à Corinne Diacre. Les joueurs qui entrent apportent toujours quelque chose de frais, de nouveau. Donc voilà, on ne perd pas en qualité, c'est ce qui est très positif au sein de cette équipe de France. Diany. On a été dépassé par le ballon. Tamirès Brito. On touche de Périsset avec Amraoui. Wendy Renard. Amraoui. Karchaoui. Toleti. Yehiro. Diany, il y a plus de vivacité du côté des Bleus. Maintenant, avec ce centre, il faut encore une fois un petit peu rajouter en précision et ce sera encore meilleur. Marta. Wendy Renard qui vient à Kesati. Il voulait contrarier Ludmila. La touche pour Tamirès Brito. Amraoui. Amraoui. On va dans la profondeur. La gardienne et vigilante, Pauline Perromania, bien sûr, qui avait élu la trajectoire de cette balle en profondeur. Bien récupéré, tranquillement. Raphaël Souza. Allons au retrait pour Laetitia Silva. Encore Raphaël Souza. Perrissé. Elle a bien bloqué. Elle essaie de continuer son jeu à terre. Ça n'a pas marché. Attention, le retour d'Amraoui qui va concéder un coup franc sur Aridiana Borges. En effet, il y a faute. La joueuse brésilienne était passée devant Kira Amraoui. Il suffit de la toucher un tout petit peu pour la déstabiliser. Le coup franc pour l'équipe du Brésil. Marta qui se retourne vers son banc. C'est Luana Peixão qui va frapper. Le coup franc dans l'axe du monde, mais surtout du blanc, ou plutôt des bleus. Ça va être compliqué pour le Brésil d'aller plus loin, car Sakina Karchawi était sur la trajectoire. Malgré tout, les Brésiliennes auront le bénéfice de la touche. Marta, Tamires, Yves Périssé qui a regardé s'il y avait du monde. Oui, Péromanien qui s'est sacrifié en reculant pour éviter les têtes adverses. Le dégagement et Karchawi aussi, qui défend comme elle le peut. Péromanien est à terre. Péromanien qui la touche bien, parce que derrière, il y avait la joie brésilienne. Et c'est Wendy qui vient la percuter. Oui, c'est Wendy Renard qui vient la percuter. Pauline Péromanien. Mais vous l'avez bien noté, Louisa, derrière, il y avait une volontaire pour propulser le ballon de la tête au fond des filets. Et heureusement que Pauline Péromanien a fait l'arrêt qu'il fallait faire. On revoit là, ici. Elle lui enlève, c'est bien joué. Superbe intervention. Il n'en reste pas moins que Pauline Péromanien est au sol. Et pendant cette petite coupure, vous le voyez, un Marie-Antoinette Catoto qui est venu boire et aussi entendre quelques consignes de la part de Corinne Diac, sa sélectionneur. La gardienne des Bleus qui s'est relevée. Pour l'instant, Corinne Diac n'a pas demandé aux deux autres gardiennes de partir s'échauffer. Elle attend. Je pense que dans la chute, Karine Louisa, elle a eu le souffle coupé. Elle est tombée sur le dos. Ça lui a coupé la respiration. Mais plus de peur que de malheureusement pour la gardienne de l'équipe de France. La touche pour le Brésil. Martin. Loana. Dégagement de Périssé. Il y a Catoto qui va au pressing. Et la gardienne certainement pour relancer rapidement Souza. Tamires. Une bonne intervention de Tunkara qui va rester debout. Sauf que là, elle est un peu poussée et qui va bénéficier d'un coup franc logique. Beau duel. Dégagement de Pauline Perromanien. Allez, il faut dégager. Allez, il faut dégager. Amraoui. Là, elle est sortie. Amraoui. Vieillero n'a pas pu résister physiquement à Maria Dorada Silva Marta Vieillero qui vient récupérer le ballon dans les pieds de la capitaine brésilienne, il n'y a pas de faute Marta qui s'est relevé Diani Diani qui va provoquer avec Toleti qui essaie de lui redonner, c'est dommage il y avait une bonne occasion de mettre le danger dans la surface de réparation des brésiliennes F. Périssé qui fait un bon retour, c'est pas suffisant M. Raoui qui est venu l'aider et puis Tunkara avec Wendy Renard peut-être changé côté gauche maintenant c'est fait, Karchawi Wendy Renard Karchawi On manque de mouvement au niveau des joueurs au milieu de terrain pas trop de solution pour le porteur de balle Exactement et c'est la partie lointaine qui est choisie et on l'a vu encore une fois une longue passe qui manquait de précision Amraoui Limite, il n'y avait qu'à Toto qui était prêt à faire l'appel mais Karchawi a le ballon maintenant Toleti Amraoui Diani Marta dans l'intervalle et super placement de Wendy Renard pour répondre à Pauline Perromania dans la passe et maintenant Toleti qui redonne à sa capitaine Amraoui qui redonne à sa capitaine Amraoui Amraoui Toleti Wendy Renard Amraoui Amraoui il y a un bon départ de Perrisset mais la passe est trop moyenne trop sur la gardienne pour pouvoir permettre à l'équipe de France d'y croire sur ce coup là Raphaël Souza Karchawi il a profité de cette mauvaise passe est-ce que ça va durer ? oui parce qu'elle a de la technique du bagage et la santé Sakina Karchawi peut remettre sur Wendy Renard très bien joué Baltimore recherché encore et bon contrôle de Baltimore Deyoro avec la Toto Baltimore il faut s'appliquer il faut s'appliquer toujours Baltimore 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 toujours le centre en retrait il n'y a personne Toleti qui s'était au lieu d'attendre au point de pénalty elle s'était infiltrée oui elle est rentrée trop tôt Toleti surtout qu'il y avait Katoto qui avait pris le premier poteau c'est dommage la zone trouvée par Baltimore était la bonne et ce flanc gauche de l'équipe de France deuxième version est très séduisant Tamires avec Borges assez bien joué côté gauche ça va être difficile mais Tamires répond présente il y a F.P.Rissier qui est là Martha dans la surface de réparation elle en est sortie face à Wendy Renard les deux capitaines face à face Wendy Renard qui a touché ce ballon à Mouraoui qui dégage vers Katoto c'est bien la protection de balle et la relance c'est pas mal du tout pour Baltimore mais c'est la défenseure qui était la plus rapide Antonia Silva pour sa gardienne c'est dommage parce que l'effet du ballon aurait été un temps soit peu différent ça aurait servi vraiment les intérêts de Baltimore il y avait une possibilité de faire le break alors que Riedena Borges reste au sol l'équipe de crampe super débordement de Baltimore qui elle est sur son pied gauche du coup qui trouve un super centre en retrait mais on manque de présence Poletti comme on l'a dit a plongé trop tôt et Katoto était aussi sur le premier poteau c'est dommage pour l'équipe de France car le débordement et la percussion de Baltimore étaient bon victime de crampe Karchawi est rentré dans le dernier quart d'heure la blessée brésilienne dans tous les cas blessée victime de crampe est rentrée revenu sur la pelouse Kunkara Wendy Renard Livioro Karchawi 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 toujours Karchawi encore le raid de Karchawi avec une grosse faute l'arbitre qui n'a pas sifflé si un peu tardivement elle aurait pu laisser l'avantage ou alors siffler plus vite elle aime ça Karchawi partir de loin prendre de la vitesse aller dans la percussion et puis là encore une fois elle se fait percuter par une joueuse brésilienne mais elle avait le choix de Baltimore sur sa gauche qui je pense était un meilleur choix le coup franc pour l'équipe de France avec Baltimore qui cherche dans la surface il y avait Diany et il y a toujours Diany d'ailleurs c'est pas fini il faut sortir pour périsser ce ballon c'était une bonne idée si le centre est bonifié avec Wendy Renard directement dans les bras de la gardienne dernière chance pour vous inscrire au super tirage au sort des 50 000 euros pour participer c'est très simple vous le savez il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600 je vous rappelle une dernière fois le principe où tenter de remporter 50 000 euros en envoyant foot par SMS au 74 600 bonne chance quatrième changement à venir pour les Brésiliennes avec la sortie de Borges et l'entrée en jeu de Giovanna Costa Tunkara F.P.R.C. Tunkara qui était titulaire lors du match face à la fin exactement un ballon sur le côté gauche et l'entrée en jeu et l'entrée en jeu il va et l'entrée en jeu de la fin Fernanda Lyssen et donc vous le voyez les deux bleus qui vont entrer en jeu il y a Kadhi Giani la parisienne qui cède sa place Kenzad Ali vient d'entrer Grèce Gueyoro la milieu terrain parisienne cède sa place également et donc la deuxième entrante on l'a dit c'est Melvin Ballard Perisset Ambraoui Kenzad Ali l'arbitre a sifflé une faute faute sur Marta trop d'agressivité de la part de Kira qui vient jouer ce ballon de la tête Marta Marta pour le coup franc Wendy Renard reine de sa surface très applaudi très apprécié par le public avec un ballon et une passe ratée malheureusement il y a eu un choc aussi entre deux joueuses Toleti qui se relève péniblement c'est raté cette passe dans la profondeur et pour l'équipe de France on peut repartir avec Malard Perisset Ambraoui Perisset Ambraoui encore peut-être passé par sa capitaine préfère redonner à Tunkara qui va tout de même avoir le relais de Wendy Renard pour Karchawi Baltimore recherché mais pas trouvé voilà belle déviation anticipée par Wendy Renard Dali 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 encore il faut la donner maintenant elle a voulu le faire mais elle a été cernée comme la plupart du temps les attaquantes françaises l'ont été ce soir dans le jeu en tous les cas ça a été compliqué pour les françaises de se débarrasser d'un marquage très strict voilà super geste technique très applaudi apprécié bien sûr tout autant qu'il a été suivi d'une attaque cette fois est arrêtée Marta 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 encore Marta toujours dans la surface malheureusement c'est raté cette talonnade à Marta voulait faire le spectacle Coletti alors que dans l'autre match les Pays-Bas ont battu sèchement la Finlande 3-0 Pays-Bas qui avait fait match nul contre le Brésil ici un but partout ce soir 12 050 supporters de l'équipe de France 12 050 supporters de l'équipe de France ce soir ici à Caen donc mardi prochain le France-Pays-Bas si les françaises arrivent à gagner cette rencontre sera effectivement la finale de ce tournoi de France l'équipe de France qui pourrait éventuellement le gagner pour la deuxième fois consécutive évidemment en comptant la parenthèse de la crise sanitaire qui avait empêché le déroulement de ce tournoi la saison passée attention avec Wendy Renard qui récupère encore mais malheureusement c'est une passe à l'adversaire elle va bénéficier d'un coup franc une arbitre suisse qui a du mal à siffler rapidement lorsqu'elle est confrontée à certaines fautes le coup franc 83ème minute de jeu l'équipe de France doit rester sur cet avantage de 2-1 pour continuer dans des statistiques brillantes depuis de longs mois maintenant la touche pour l'équipe de France Kenza Dali à l'image et l'un des enseignements de la soirée c'est qu'Amraoui aura joué l'intégralité du match malgré un match mitigé on verra si la confiance de la sélectionneure lui est maintenue lors du match face aux Pays-Bas mais en tout cas ce soir elle aura fait un match en dentiste qui lui était plus arrivé depuis très longtemps avec les blous il faut effectivement un petit peu de temps pour retrouver ses marques et Baltimore de la tête qui n'arrive pas à décroiser le timing était relativement bon mais le ballon un petit peu trop sur le haut de la tête pour pouvoir le cadrer super centre elle saute un peu trop tôt du coup elle reprend le ballon en retombant mais la qualité de centre d'Eve Périssé est très très bonne Louisa les changements effectués par Corinne Diak ont été bénéfiques ça donne une idée à Corinne Diak comme le disait Karine pour au mardi le match contre les Pays-Bas de se dire bon on a vu les faiblesses et les forces de certaines on se dégage vers un 11 on va dire plus type dans ces cas là non ? elle connaît ses jouesses elle connaît son groupe je pense qu'elle n'a pas forcément besoin de ce match là pour se donner des idées après il est difficile de juger des jouesses sur un seul match voilà aujourd'hui Delphine Cascarino n'a peut-être pas été aussi performante que sur d'autres matchs mais peut-être que sur le match d'après si elle la remet elle sera beaucoup plus performante mais c'est vrai que les entrées ont fait du bien à cette équipe de France la touche changement changement également pour le Brésil effectivement avec un nouveau changement du côté des Brésiliennes la numéro 5 va entrer en jeu Anna Vittoria Arrojo et la sortante vous la voyez c'est la numéro 23 Luana c'est bien fait puisque nous sommes en Normandie on peut saluer aussi le travail de la Ligue de Normandie puisqu'il y a 9400 joueuses licenciées en Normandie une croissance régulière au niveau des licences dans cette région c'est une bonne chose pour le football féminin beaucoup comme je le disais l'autre jour contre la Finlande beaucoup de clubs du sud-ouest de toutes les régions se structurent pour avoir des sections féminines dans les clubs et promouvoir ainsi le désir des jeunes filles qui veulent pratiquer leur sport favori Sakina Karchawi Katoto Baltimore qui redonne ses bienfaits c'est un retard pour récupérer le ballon malgré tout sa course fait le travail de l'équipe de France c'est le bonifi avec Mallard elle aussi l'aura marqué des points chez les entrantes c'est logique il y a énormément de débauches d'énergie elles veulent sans doute montrer aux sélectionneurs à la sélectionneur qu'elles sont là et qu'elles ont envie aussi comme les titulaires de gagner leur place Dali avec qu'est-ce qu'Eve périssait Dali qui va essayer de récupérer ce ballon avec une bonne couverture de balle il faut essayer de la donner elle est cernée la touche normalement serait au profit des brésiliennes et c'est le cas attention Akershaoui qui était un peu dépassé défensivement et qui a s'est accroché à son adversaire Toleti Bonne interception possibilité d'aller au bout non ? Peut-être là avec Périsset il temporise un petit peu Malard Périsset Tunkara Beaucoup de changements en deuxième période donc il y aura 4 minutes de temps additionnel Tunkara Akatoto Akatoto fait faute en accrochant l'épaule de son adversaire au moment du démarrage Le Brésilien qui continue malgré tout Tamires On les a vu aussi Luisa un peu baisser le pied les Brésiliennes au fil du temps on avait parlé de leur faculté physique à enflammer un peu la rencontre à être très présents dans les duels petit à petit ça s'est un peu étiolé Oui c'est vrai Oui c'est vrai Oui c'est vrai qu'elles ont mis énormément d'intensité en première mi-temps énormément d'agressivité physiquement forcément après sa baisse de régime mais malgré tout elles sont venues ici avec un schéma de jeu bien précis un jeu au sol ressortir proprement très peu de jeu long essayer de déstabiliser le bloc adverse par du jeu court et elles ont pas mal réussi par moments Oui c'est vrai Ils ont montré de belles choses les Brésiliennes même si il est probable qu'elles repartent avec une défaite du stade Michel Dornano dans ce tournoi de France Attention il reste malgré tout du temps comme le disait Karine 4 minutes de temps additionnel Taltimore Toleti il y a un appel de Malhar il faut l'écouter il faut essayer de lui donner Dali elle a pas vu derrière elle un adversaire alors c'est pas complètement perdu parce que ça a été regagné par la volonté Perissé Toleti c'était pas mal tenté ça dans la profondeur Marta Karchawi elle va vite Karchawi c'est un phénomène de vitesse c'est pas seulement Sakina Karchawi qui en plus relance sur Baltimore ce tandem est performant ce soir dans cette deuxième période Amraoui Perissé peut-être Malhar si elle arrive à trouver une solution pour se démarquer d'abord Toleti voilà Malhar qui tente la talonnade avec Dali au sol au sol c'est fait Toleti Baltimore Martimor peut-être là il va falloir rejouer du dribble dans la surface de réparation comme elle sait de faire Martimor Martimor sur son pied droit la frappe directement dans les bras de la gardienne Etissa Silva Dès qu'elle touche le ballon il se passe quelque chose elle va tout le temps dans la percussion dans le 1 contre 1 elle trouve encore un angle de frappe malheureusement elle était sur son pied droit donc pas assez de force et de puissance sur sa frappe pour tromper la gardienne Silva qui s'est inclinée deux fois devant Catoto Catoto devenu vraiment ou continué tout simplement à être une machine à marquer toujours bien placé aux avant-postes 21 buts ce soir pour l'attaquante de l'équipe de France à seulement 23 ans c'est énorme parce que c'est vrai que vous avez raison Karine de donner son âge 23 ans seulement mais c'est surtout pas une pensionnaire de l'équipe de France depuis 10 ans donc c'est vrai que c'est beaucoup elle a marqué beaucoup de buts elle a gagné en confiance gagné aussi la confiance de la sélectionnaire et puis en club également performante donc ça fait d'elle certainement une future ou actuelle déjà très grande joueuse oui vous le disiez au PSG elle est devenue il y a quelques jours la meilleure buteuse de l'histoire du PSG elle en est déjà à 134 buts c'est absolument énorme je croyais que vous alliez dire hallucinant non ? c'est hallucinant aussi tout marche le dégagement de Pauline Perromania il reste 1 minute et 30 secondes à jouer dans cette rencontre entre la France et le Brésil dégagement avec Amraoui qui est bien tenté de faire cette tête elle l'a réussi d'ailleurs mais c'était sur un adversaire Karchaoui 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 est passé Karchaoui encore avec Baltimore sollicité Baltimore certainement peut-être en drive devant son adversaire qui a lu maintenant son jeu et qui l'a anticipé c'est vrai que Louisa vous avez raison Karchaoui on en a parlé assez longuement on ne va pas se répéter encore Baltimore c'est de la fraîcheur c'est aussi de la spontanéité ce culot et puis cette facilité technique à passer en 1 contre 1 oui un peu d'insouciance elle aime bien aller chercher le 1 contre 1 elle n'a pas peur elle a l'air de prendre plaisir sur cet exercice là et puis ça le réussit pas mal allez la Baltimore elle a bénéficié la corner en plus pour certainement être la dernière occasion de l'équipe de France pour pourquoi pas marquer un 3ème but au Brésil même si le 2-1 resterait à une victoire bien sûr elle serait plus probable qu'avec un 3ème quelques secondes maintenant de la fin Baltimore Karchawi Toleti Dali Karchawi Karchawi encore Karchawi toujours Karchawi encore et ça passe juste à côté tout simplement parce que ça a été claqué et c'est la fin de ce France-Brésil victoire de Zara Polet joueuse de Corinne Diacre bonne performance malgré tout de cette équipe de France malgré tout parce que ça a été compliqué ça a été difficile évidemment tellement gourmand qu'on a envie que cette équipe de France gagne tous ses matchs par un écart conséquent c'est pas forcément le cas à chaque fois comme ce soir où ça a été un petit peu poussif par moments surtout en première période mais l'essentiel est fait avec cette victoire pour les Bleus de Corinne Diacre qui ont pris jusqu'au bout et Martha le classement pourquoi pas bien sûr le classement me dit-on est prêt et bien le voilà l'équipe de France 6 points les Pays-Bas 4 points Brésil 1 point Finlande logiquement dernière de ce tournoi de France France Pays-Bas ce sera mardi pour savoir qui gagnera cette édition du tournoi de France féminin 2022 on voit Charlotte Bilbault qui félicite la gardienne de grands sourires c'est un soulagement vous avez décidé d'avoir gagné ce match parce que c'était plutôt mal engagé il y avait pas mal de jeux brouillons c'était difficile et puis cette victoire vient finalement récompenser l'insistance des joueuses oui on voit de beaux sourires elles sont contentes d'avoir gagné ce match elles savent que ça a été difficile qu'il y avait un bel adversaire en France qu'elles n'ont pas forcément très bien débuté le match donc voilà victoire difficile mais belle victoire quand même malgré tout Katoto fait beau beau à l'adversaire effectivement bonsoir Marie-Antoinette vous êtes auteur du doublé de l'équipe de France ce soir c'est une victoire dans la difficulté mais c'est important d'avoir une telle opposition ouais c'est une grosse victoire ce soir on a montré beaucoup de caractère ça fait un an maintenant qu'on a beaucoup de gros matchs on est mené au score on revient souvent ça montre aussi une force de caractère c'est une nouvelle chose qu'on travaille lors d'entraînement donc c'est vraiment bien et c'est une grosse victoire c'est sûr c'est ce genre de match qui vous permet de vous préparer pour les prochaines échéances comme l'Euro d'avoir un vrai adversaire avec des vraies difficultés et la capacité aussi à renverser un score qui était mal embarqué ouais c'est une grosse équipe du Brésil une très belle équipe une des meilleures du monde ce soir c'était vraiment un beau match et puis on espère vraiment que ça va bien nous préparer pour cet été 21 buts à 23 ans 21 buts à 23 ans c'est vos statistiques c'est absolument incroyable phénoménal ouais c'est c'est une belle chose après j'espère continuer ainsi je travaille tous les jours pour essayer de progresser tout n'est pas encore parfait je sais pas à quel âge j'y serais parfaite mais je continue de travailler et je lâcherai rien merci beaucoup bonne soirée elle a beaucoup de joie dans le camp des Bleus avec c'est vrai Katoto parle de caractère c'est vrai que cette équipe de France en a montré du caractère et Corinne Guerre doit être ravie justement de cette force de caractère démontrée par les Bleus on va lui demander justement Corinne Marie-Antoinette parler de caractère parce qu'on a vu ce soir une équipe de France qui s'est fait bouger qui avait une opposition forte mais qui a gagné qui a renversé également le score vous étiez menée oui on a été menée un peu contre le cours du jeu puisqu'on était en domination mais à partir du moment où on ne marque pas et bien on s'expose au contre c'est ce qui s'est passé en plus on fait une faute dans la surface ça pardonne pas mais effectivement on a su revenir ça n'a pas été simple mais on sait très bien que pour aller au bout tout ne sera pas facile voilà donc les filles ont fait le travail ce soir on a fait des choses intéressantes malgré tout justement est-ce qu'en seconde période vous avez été plus satisfaites de vos joueuses est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait plus de justesse nous on a trouvé que dans le jeu long il manquait un petit peu de précision notamment ouais on a manqué de justesse technique même dans notre jeu court en première période on a aussi manqué d'un peu de précision présence dans la surface en première période puisqu'on avait je pense le ballon jusqu'au pénalty après mais on a quand même su trouver les solutions et les ressources pour aller chercher cette victoire il y aurait une autre adversité mardi soir avec les Pays-Bas et ça sera en plus une finale oui ça va être un autre match à aller chercher une autre adversité un autre enseignement rendez-vous mardi merci beaucoup bonne soirée les applaudissements de Wendy Renard et on apercevait tout à l'heure Louisa Sandy Baltimore entourée par toutes les joueuses c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui elle fête ses 22 ans et on avait commencé par l'anniversaire de Martha qui fêtait aussi aujourd'hui ses 36 ans et bien c'est la jeunesse qui l'a emportée Sandy Baltimore donc fêtée par ses coéquipières pour son anniversaire voilà ce qu'on pouvait dire ce soir Louisa on a été ravis de vous accueillir je vous le disais ce soir pour cette belle victoire parce que c'était tendu mais malgré tout ça a débouché sur une victoire c'est important oui on a assisté quand même malgré tout à un beau match une belle adversité de l'équipe brésilienne qui a posé problème à cette équipe de France on a vu d'autres ressources notamment au niveau de la force mentale et puis il y a quand même eu de belles choses et puis bravo au public de Caen qui est venu nombreux appuyer Malard et ses coéquipières les soutenir jusqu'au bout pour justement les pousser à la victoire Karine Effectivement les bleus étaient encouragés ce soir par un très beau public on espère que ça sera le cas également mardi soir ça sera la finale du tournoi de France on le rappelle les bleus ont gagné leurs deux premiers matchs face à la Finlande et face au Brésil ce soir il faudra battre les Pays-Bas ça sera rendez-vous dès 21h sur W9 jeudi prochain il y aura le match retour de l'Olympique de Marseille destination Bakou où ils vont affronter Karabakh ça sera pour savoir si les Olympiens vont continuer leur aventure européenne ils ont gagné le match à les 3 buts en 1 et puis dans quelques instants vous avez rendez-vous avec la petite histoire de France voilà belle soirée à tous sur W9 bonne soirée à bientôt bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada